Nous sommes à la veille de la rentrée, comme de coutume. Dans cette période, tout le monde est présent, le directeur, le sanseur, la secrétaire, le suivant, tous nous sommes présents. Premièrement pour recevoir les parents qui veulent inscrire les enfants. Et aussi ceux qui veulent transférer leurs enfants du collège pour aller ailleurs. Deuxièmement, nous sommes là pour faire les emplois de temps, pour distribuer ces emplois de temps aux professeurs qui sont avec nous. Pour que le jour de la rentrée, le premier jour de la rentrée, le travail démarre effectivement. La maladie qui prévaut dans le monde, le Bénin n'est pas épargné. Les dispositions que mon collège, mon complexe, a prises pour garantir la sécurité sanitaire des enfants, sont que chaque mois, à la fin de chaque mois, j'appelle les agents sanitaires pour nettoyer les salles de classe, pour assainir les salles de classe en pulvérisant des produits pour tuer les microbes dans les salles. Demain matin, si vous venez ici, vous allez les voir en train de travailler, en train de pulvériser, en train de nettoyer les microbes dans les salles de classe. C'est indispensable les masques, c'est indispensable. Chaque enfant doit se protéger. Pour ceux qui n'en ont pas, nous allons essayer de les aider à en avoir. Il y a aussi la distanciation. Là, à la rentrée, nous ferons un effort pour que cette distanciation soit respectée. Troisièmement, nous avons le lavage des mains. Vous allez voir à l'entrée des dispositifs de lavage des mains que nous allons compléter le lundi de la rentrée. Voilà, en gros, la disposition que nous prenons pour la sécurité sanitaire de nos enfants. À l'endroit des parents, je m'en vais leur dire que l'année est terminée. Les vacances sont terminées. Maintenant, comment faire face à l'année scolaire pour que nos enfants réussissent, pour qu'ils apprennent les leçons, pour qu'ils nous écoutent et qu'ils réussissent massivement. C'est un défi. Aux élèves, je m'en vais leur dire aussi que les vacances sont terminées. Maintenant, on fait face à l'année scolaire. Et quand on fait face à l'année scolaire, il faut avoir les leçons, il faut les apprendre pour le bon résultat.